Musique Bienvenue à cette nouvelle édition de Première Loge Sport propulsée par ESQ Media. Prenez note que Première Loge Sport est aussi une émission de radio sur CKRL 89.1 tous les mardis de 15h30 à 17h30. Et cette semaine, on parle de sport automobile, plus précisément de rallye avec Christian Gingras. Salut Christian. Bonjour. Christian, les premiers mois de l'année sont l'occasion pour les amateurs de sport où toutes les courses commencent. Puis pour la World Rally Championship, c'est la même chose. Ça vient de commencer. Oui, ça a commencé la fin de semaine dernière avec le rallye Monte-Carlo. Donc, ça le dit, c'est le championnat du monde de rallye. Ça existe depuis les années 50. Officiellement, ça a commencé en 1973 alors que c'était mieux organisé. Et en 1997, la FIA, qui organise aussi d'autres championnats du monde, a pris le contrôle du rallye. Donc, c'est depuis 1997 qu'on a officiellement le WRC. Ah, c'est si récent que ça? Oui, bien, c'est-à-dire, ça existait depuis 1973. Mais officiellement, avec ce nom-là, c'est depuis 1997. Évidemment, les rallies les plus connues, Monte-Carlo, la Finlande aussi au début, qui est là depuis les tout débuts. Le rallye de Grande-Bretagne, qui se dispute sur asphalte et gravier. Et il y a aussi le rallye de Suède, bien sûr, qui se déroule sur la neige. Le seul qui se déroule sur la neige pendant la neige. Wow, ça doit être spectaculaire. Oui, assez spectaculaire. Là, j'ai une sous-question. Monte-Carlo, ça se passe-tu proche ou est-ce qu'on voit un peu dans la F1 ou c'est très loin de ça? Non, écoute, l'étape de départ est à Monaco. Mais tout le reste se passe en France, dans un endroit un peu différent à chaque année, mais plus loin dans les Alpes et dans les montagnes. Le décor doit être totalement spectaculaire. Vraiment fantastique. Ça débute bien l'année, surtout qu'à Monte-Carlo, ça peut se passer sur la neige, ça peut se passer sur la glace. Il y a des étapes sur l'asphalte et des étapes sur le gravier aussi. Je présume à cause que la température change, plus on monte en altitude? Tout à fait. On est au mois de février, c'est-à-dire fin janvier, début février pour tout le monde, donc effectivement. Et là, ça se passe-tu sur un week-end ou sur une seule journée? Chaque épreuve du championnat WAC se passe sur un week-end, donc du vendredi au dimanche. Évidemment, les voitures, les équipiers, les pilotes arrivent le mardi. Mardi et mercredi, ils ont des épreuves d'essai, donc ils peuvent faire de la reconnaissance qu'on appelle. Ils roulent sur des routes publiques parce que tous ces rallyes-là se déroulent sur des chemins publics. Donc, ils roulent sur les chemins publics pendant deux jours pour voir un peu ce que c'est, prendre des notes, où sont les courbes, où sont les obstacles. Le jeudi, on appelle ça le «shakedown ». Donc, le jeudi, les vraies voitures de course entrent en piste et le championnat. Chaque ville, chaque pays hôte prépare des routes pour la pratique du «shakedown » du jeudi. Ensuite, vendredi au dimanche, c'est de 15 à 20 étapes, un certain nombre par jour, qui se déroule pendant toute la journée, donc le matin et l'après-midi. Et ça se déroule sur trois jours comme ça. Généralement, entre 15 et 20 étapes, 300 à 400 kilomètres au total. C'est quand même pas mal de kilomètres. Et ça, c'est seulement pour les étapes spéciales. Parce que dans un rallye, entre chaque étape spéciale, les voitures passent sur les chemins publics. Donc, ils pourraient passer ici sur la 132, par exemple, pour aller d'un point à l'autre, d'une étape spéciale à l'autre. Et ces étapes-là, qu'on appelle intermédiaires entre les étapes spéciales, sont très réglementées. Ils ont un temps imparti. Les voitures ne doivent pas dépasser les limites de vitesse. Question de sécurité, je peux dire. Question de sécurité. Et c'est aussi la tradition du rallye. On respecte les limites de vitesse entre les étapes spéciales. Pendant la fin de semaine aussi, les voitures ont un endroit pour aller se faire ajuster, par exemple, avec les mécaniciens. On appelle ça le parc d'assistance. Donc, dans une journée, le vendredi, les voitures peuvent y aller trois fois. Le matin, 15 minutes. L'après-midi, 30 minutes. Et en fin de journée, 45 minutes. Parce que contrairement à la F1, c'est beaucoup plus long. Par exemple, je prends en référence la F1, parce que la F1 étant la plus connue, je présume qu'on en demande beaucoup à la voiture. Tout à fait. C'est pour ça qu'on peut y aller. Tout à fait. On doit y aller souvent. Il faut changer les pneus. Il faut changer les suspensions. Souvent, dans un rallye comme Monte Carlo, où les conditions changent d'étape en étape. Donc, on a de la neige. On a du gravier. Il faut changer les pneus. Il faut changer les roues, la suspension et tout ça. Et c'est dans ces étapes-là que ça se fait. Il faut aussi dire qu'en rallye, les pilotes sont les seuls qui peuvent toucher à la voiture en dehors du parc d'assistance. Pendant une étape, s'il y a un accident ou entre deux étapes, ils doivent réparer la voiture eux-mêmes avec les outils qu'ils ont dans la voiture seulement. Je présume que c'est réglementé. Là, tout le monde a les mêmes outils. Tout le monde a exactement les mêmes outils. Deux roues de secours dans la voiture et c'est tout. Donc, le système D. Le système D, tout à fait. Là, moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'on utilise à peu près le même genre de voiture qu'on veut utiliser en NASCAR parce qu'il faut que ce soit des voitures compactes. Est-ce que je me trompe? Ou sinon, tu vas me dire quel genre de voiture on peut utiliser? Oui, ce n'est pas du tout le même genre de voiture qu'en NASCAR. OK. C'est par contre des voitures, en théorie, des voitures qu'on peut acheter évidemment très fortement modifiées. Mais en gros, c'est des voitures avec un moteur turbo évidemment à injection, 1,6 litres, limitées à 300 chevaux. Elle pourrait aller beaucoup plus vite que ça, mais c'est limité à 300 chevaux. Donc, peut-être 240, 260, 280 km heure. On s'entend que c'est rare qu'ils vont atteindre ces vitesses-là sur les chemins dans lesquels ils font les étapes de rallye. C'est évidemment quatre roues motrices en permanence. On parle de roues de 18 pouces sur l'asphalte, de roues de 15 pouces sur la neige et le gravier pour donner plus d'adhérence, plus de traction évidemment. C'est une boîte à 6 vitesses, une boîte séquentielle, changement de vitesse au volant et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les voitures sont relativement légères pour ce type de voiture-là. On parle de 1 350 kg avec les deux pilotes. Si je compare avec par exemple une voiture qu'on connaît bien tout le monde, une Volkswagen Golf, a à peu près le même poids, mais sans les personnes à l'intérieur. Sans les personnes, ok. Donc, c'est des voitures qui sont quand même assez légères pour être plus performantes évidemment. Là, tu viens de parler de Volkswagen, puis j'imagine que les manufacturiers, ils s'arrangent pour se faire connaître, de se faire faire un petit peu de publicité dans ces rallies-là. Oui, tout à fait. Écoute, il y a 13 rallies par année. C'est 4 millions de spectateurs sur les 13 rallies. On parle de 800 millions de téléspectateurs à la télévision. Aïe aïe. Surtout en Chine et au Japon. C'est extrêmement populaire en Chine et au Japon dans les pays aéthiques. As-tu raison pourquoi c'est plus développé là qu'ici peut-être en Amérique du Nord? Il y a eu pendant longtemps beaucoup de marques japonaises en rallye. Donc, on parle de Mitsubishi, Subaru, etc. Actuellement, il y a encore Hyundai et Toyota qui participent, en plus de Citroën et Ford. Donc, je pense que les pays asiatiques ont connu un intérêt pour le rallye à cause des marques de voitures qui sont… Ici, la F1 est populaire, la Indycar est populaire, le NASCAR est populaire. Mais penses-tu que ça pourrait peut-être prendre sa place éventuellement? Tu sais, je m'imagine, je ne sais pas, ici à Québec, on n'a pas de course. Non. Exemple, dans les alentours, je ne sais pas moi, de Charlevoix peut-être. Oui, il y a le rallye de Charlevoix qui existe et qui a existé. Ce n'est pas extrêmement populaire. Le WRC n'est pas diffusé sur aucun réseau ici au Canada ou même aux États-Unis. C'est dommage. C'était le cas il y a quelques années. Les RDS les présentaient en différé, bien sûr, mais on pouvait quand même voir ces épreuves-là. Là, pour les voir au Québec, au Canada, il faut s'abonner au site web WRC et on a accès à toutes les courses en direct si on veut. Sur le web, c'est quand même assez facile. Oui, oui, oui. Maintenant, avec la tablette et tout ça, il n'y a aucun problème. Bon, ce qu'on connaît naturellement de la course automobile, c'est le premier nom qui fait référence ici en F1. C'est Jacques Villeneuve en Europe puis à travers le monde, c'est Michael Schumacher. Oui. C'est qui les vedettes en WRC? Les vedettes en rallye, écoute, c'est depuis 2004, en fait, il y a deux grandes vedettes, deux Français. Sébastien Loeb, qui a gagné neuf championnats consécutifs à partir de 2004. Depuis qu'il a quitté le WRC, c'est un autre Français qui a pris la relève, Sébastien Augier, qui lui a gagné six championnats à la suite des neuf de Sébastien Loeb. Donc, on parle vraiment de deux dynasties en rallye, neuf et six championnats, ça ne s'était jamais vu avant eux. Mais il y a quand même la Finlande, même s'ils n'ont pas de champions, qui en produisent beaucoup. Oui, bien, ils ont eu beaucoup de champions dans les années 90. McKinnon a gagné quatre fois dans les années 90. Ensuite, il y a eu Gronome qui a gagné aussi deux championnats. Évidemment, en Finlande, c'est un peu comme nous. L'hiver est long, les routes sont enneigées, les routes sont glacées. Donc, c'est des pilotes qui sont habitués de se… Pratiquer. De piloter sur des surfaces très, très glissantes. Donc, c'est plus facile pour eux en rallye. D'ailleurs, Kimi Raikkonen, on parlait de la F1. Oui, oui, oui. Michael Schumacher. Kimi Raikkonen a délaissé la F1 pendant deux saisons. Pour aller en rallye? Pour aller en rallye. Wow. En rallye junior. Donc, on parlait de… On parle de catégorie. Il y a WRC qui est comme la catégorie reine. WRC 2, WRC 3. Et sous ça, il y a le WRC junior. Kimi Raikkonen était dans le championnat junior seulement. C'est quand même un grand pilote de la F1, mais qui en rallye a commencé au bas de l'échelle. Je présume qu'il n'avait pas encore les aptitudes pour… Tout à fait. C'est complètement différent de piloter une F1 et de piloter une voiture de rallye. Kimi Raikkonen a commencé au bas de l'échelle, a fait deux saisons, a terminé en dixième place à ces deux saisons, avant de retourner en F1. Ça ne veut pas dire que si tu es un des meilleurs en F1, que tu vas nécessairement être le meilleur en rallye? J'avais une discussion avec un ami récemment à ce sujet-là, qui sont les meilleurs pilotes au monde. Tout le monde pense que c'est les pilotes de F1. Personnellement, depuis une dizaine d'années, je suis convaincu que c'est les pilotes de rallye qui sont les meilleurs au monde, parce qu'ils doivent s'adapter à des conditions… C'est sûr, il y a de l'endurance beaucoup là-dedans dans ce sport-là. Endurance, peut-être pas, parce que les étapes, c'est entre 15 et 20 km. Ce n'est pas si long, peut-être un peu plus de 25, peut-être… Non, mais je parle peut-être de la vibration dans la voiture… Tout à fait. Il faut réussir à s'adapter, parce que les circuits de F1 sont parfaits. Ils sont tous parfaits ou presque. Ils sont lisses. Ils ont des grandes zones de dégagement, ils ont des vibreurs pour indiquer les virages, mais en rallye, les virages sont indiqués parfois par des arbres puis par des rochers. Donc, il faut être capable… Un peu plus dangereux. Un peu plus dangereux. Il faut être capable de s'adapter, puis c'est ce qui fait pour moi la force d'un pilote de rallye. D'ailleurs, on vient de parler de lisse. Moi, ça m'amène à poser la prochaine question qui est… Pour moi, le rallye, je vois les voitures qui glissent, c'est synonyme de glisse. Oui. Est-ce que c'est toujours là pour toi? Oui, bien, oui, évidemment. Quand on parle de rallye qui se passe sur la neige ou sur la gravie, on va glisser puis ça fait partie du sport de contrôler les dérapages. Par contre, depuis Sébastien Loeb, on parlait tantôt du grand champion Sébastien Loeb, une légende vivante. Sébastien Loeb a amené un nouveau type de pilotage. Les voitures sont aussi plus faciles à piloter qu'avant. Les suspensions sont meilleures, les systèmes sont meilleurs. Donc, Loeb a amené un nouveau style de pilotage où on glisse beaucoup moins, où les lignes sont plus directes, où on freine plus tôt pour mieux prendre la courbe sans glisser. Évidemment, c'est un peu moins spectaculaire, mais les temps sont plus rapides, et ça donne quand même d'excellents spectacles. Il a été quand même un innovateur dans son style. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de rallyes qui se déroulent sur le gravier comportent des sauts, des sauts spectaculaires. Le record jusqu'à maintenant, c'est une quarantaine de mètres avec les quatre roues dans les airs qui ne touchent pas au sol. L'atterrissage peut parfois être brutal. Il peut être un petit peu brutal, comme tu dis. Tout à fait. Et là, la semaine dernière, tu disais tantôt, la saison a pris son envol. C'était du côté de Monte Carlo. Comment ça s'est passé? Qui est arrivé premier? Est-ce que c'est encore un gars comme M. Loeb? Eh bien, Sébastien Loeb, qui avait pris sa retraite depuis quelques années, a fait quelques rallies l'année dernière. Il a gagné le rallye de Catalogne en Espagne l'année dernière. Donc, ça lui a donné le goût de revenir, si on veut, dans la catégorie. Sur les 13 rallies, il va en faire six cette année. Donc, il ne pourra pas gagner le championnat. Il a encore la passion. Il a encore la passion. Il voulait revenir. Donc, oui, il était présent au rallye Monte Carlo. Par contre, c'est Sébastien Ogier, celui qui a gagné les six dernières saisons, qui a encore terminé premier au rallye Monte Carlo. Par contre, seulement 2,2 secondes d'avance sur Neuville, un belge, qui a terminé deuxième. D'ailleurs, Neuville est arrivé deuxième au championnat quatre fois dans les dernières années. Donc, par 2,2 secondes, c'est le résultat le plus serré de l'histoire du rallye Monte Carlo. Sébastien Loeb est arrivé quatrième dans une toute nouvelle voiture qu'il ne connaissait pas. Sébastien Loeb a gagné ses neuf championnats avec Citroën. Cette année, il conduit pour Hyundai. Donc, c'est une voiture qu'il apprenait à connaître. J'ai l'impression qu'il va être capable de chauffer les fesses de son compatriote dans les prochaines étapes. Et d'ailleurs, prochaine étape, elle va se dérouler à quel endroit? La prochaine étape se déroule en Suède. Donc, on parlait du seul rallye sur la neige pendant la saison. On va retrouver évidemment tous les Finlandais qui sont habitués de courir sur cette surface-là, de piloter sur cette surface-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour eux. Et il y a l'Estonien aussi, Tanak, qui a terminé troisième à Monte Carlo, qui risque aussi de faire bonne figure en Suède. Dernière question. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, pour avoir un Nord-Américain, que ce soit peut-être un Canadien ou peut-être même un Américain, qui pourrait se faufiler, qui pourrait avoir la passion, quitte, je ne sais pas moi, à déménager en Europe pour apprendre à voir comment ça se passe? Le seul qui a passé proche, qui aurait pu peut-être gagner certaines épreuves, c'est Ken Block, l'Américain. On voit souvent sur YouTube, il fait des dérapages contrôlés de la drift incroyable. Lui, il s'est essayé en WRC. Maintenant, il fait du rally-cross, qui est une épreuve dérivée du rally, si on veut, un peu plus courte, un peu plus spectaculaire, qui est aussi sanctionné par la FIA. Les Canadiens, on n'en a jamais vu dans l'épreuve. C'est peut-être pour ça que c'est moins populaire aussi au Canada. Mais c'est vraiment spectaculaire. On va le souhaiter. Christian Gingras, c'était super intéressant. Un gros merci, mon cher. C'était un plaisir. Et voilà, c'est ce qui termine. Première loge de sport, en espérant que ça vous a plu. A la prochaine.